Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Je suis très heureux d'avoir pour invité aujourd'hui une chanteuse à la voix magnifique qui fait actuellement le show avec I Got a Feeling, la tournée des années 2000. Bonjour Assia. Bonjour. Alors Assia, comment la musique est entrée dans votre vie ? Est-ce que c'était quelque chose de précoce ? Oui, la musique a toujours été là dès ma naissance. Je suis ici d'une famille où on écoutait beaucoup de musique, on appréciait beaucoup ça. Et puis mon père chantait beaucoup, ma grand-mère aussi, mes tantes, des deux côtés de la famille d'ailleurs. Tout le monde était amoureux de la musique. Donc ça a été assez naturel pour moi. Oui, et puis vous avez fait partie des premières femmes dans le monde du rap français en chantant des refrains mélodieux. Comment vous vous êtes fait repérer par le ministère AMER ou le collectif secteur A ? En fait, je faisais partie d'un groupe et puis un jour, on a été invité sur une radio qui faisait des micros ouverts en fait. Ah oui. Et ce jour-là, il y avait le producteur de Ministère AMER qui était là et il m'a demandé, il cherchait une voix féminine depuis quelques temps. Ils n'arrivaient pas à trouver. Donc c'est lui qui m'a présenté un peu tout le collectif, somis, taxis, gynéco, etc. Et à la fin des années 90, vous allez vraiment vous faire connaître du grand public grâce à la participation à des morceaux et à des clips qui ont bien fonctionné. Je pense au duo au tapis gynéco ou encore à faire de famille. Ça, c'est des bons souvenirs ? Oui, c'est des excellents souvenirs. C'était les débuts pour moi où on m'entendait à la radio, etc. C'était vraiment le début du grand frisson, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, je rêvais d'être chanteuse, etc. C'était encore quelque chose d'un peu abstrait. Même si je le faisais, j'étais dans ma ville, j'avais un groupe, je chantais sur les plateaux, etc. dans les MJC. Mais là, d'un coup, m'entendre en radio, sur de très grosses radios nationales que j'écoutais, en plus. Eh oui ! Donc là, c'était fou. Là, le rêve commençait à réellement prendre forme, quoi. La BO du film Taxi, ça a été un accélérateur de carrière aussi ? Oui, ça a été dans le prolongement, en fait. Ça m'a menée, c'est vrai, à signer en major. En fait, mon nom tournait déjà en maison de disques parce que, bien sûr, je passais en radio. Et puis, le morceau de Taxi, ça a été aussi un succès. C'est-à-dire que ça n'a pas été un single, mais ça a failli l'être. Mais il avait un énorme succès, ce morceau. Tout le monde m'en parlait. Et c'est un peu celui-là qui a aussi convaincu le patron à Maison 10 de me signer, en fait. Et donc, en 2000, vous sortez votre premier album, Chercheuse d'or, avec un énorme tube. Chercheuse d'or, oui. Chercheuse d'or, pardon. Avec un gros tube, elle est à toi. Comment vous avez vécu cette consécration ? Sur le moment, on ne se rend pas compte vraiment des choses. On les vit et on essaie de les gérer parce que j'avoue que c'est vrai que d'un coup, j'avais des responsabilités. Il fallait que j'aille chanter à droite, à gauche. J'avais des émissions de télé, des interviews. Donc, il fallait juste... Moi, j'étais un peu dans rush, quoi. J'avais une nouvelle responsabilité dans ma vie. Voilà, c'était d'être une chanteuse et d'être une bonne chanteuse. Jusque-là, c'était un peu... Voilà, c'était un peu que du bonheur comme ça, droite à gauche. C'était un peu de la dilettante, entre guillemets. Mais là, c'était de la professionnalisation, entre guillemets. Donc, voilà, il fallait assurer. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne me rendais pas compte des choses. Je continuais à sortir normalement. On me reconnaissait dans la rue. C'était un peu étonnant, un peu choquant, d'ailleurs. C'est quelque chose à quoi on ne se fait pas tout de suite, en fait. Oui, oui, ça doit être... C'était soudain, quand même, là, cette notoriété, aussi. C'est ça. C'est ça. Et c'était, bon, c'était très heureux. Mais il y a aussi, voilà, c'était aussi du stress et des choses à gérer. Voilà. Bien sûr. Donc, après la sortie de ce premier album, vous allez faire pas mal de collaborations avec d'autres artistes. Lesquels vous ont le plus marqué ? Il y a eu Rof, il y a eu Julien Clerc, bien sûr. Il y a eu Biniman, aussi. Et c'était, à chaque fois, c'était très différent les uns des autres, quoi. Julien Clerc, un grand monsieur de la chanson française, quelqu'un de très pro, aussi très doux, très... Voilà. Ça me sortait aussi de ce que je connaissais un peu, du rap. Oui, bien sûr. C'était la grande variété française. Mais c'était quelqu'un... J'ai vraiment apprécié notre duo et puis notre collaboration. Il était aussi très proche de mon frère Khalil, qui avait fait, d'ailleurs, ce morceau, et qui avait co-réalisé tout son album, si j'étais elle. Et voilà, ils étaient très proches. Et puis, nous aussi, on est devenus... Voilà, il était... J'étais un peu sous son à elle, quoi. Il était un peu comme un son. Protecteur, oui. Voilà, exactement. En 2000... Oui, pardon. Non, non, allez-y, allez-y. Je disais en 2005, donc il y a le deuxième album, encore et encore. Mais là, je crois que la maison de disques vous a pas trop aidé. Non, du tout. La maison de disques m'a un peu lâchée sur ce coup-là. Même si, moi, c'est un album que j'aime beaucoup, toujours. Oui, c'est bien vous, quoi. C'est vraiment un album authentique. Exactement. C'est un album qui me ressemble énormément et que j'aime toujours autant. Et c'est vrai que, bon, voilà, vu l'exposition qu'avait eue le premier, bon, j'étais un peu triste que le deuxième n'ait pas bénéficié de la même exposition. Et du coup, il n'a pas connu le succès du premier. Mais c'est dommage. Je trouve ça dommage. Encore aujourd'hui. Et ça vous a déçu du business, un peu de la musique ? Oui, oui. C'était une période un peu tumultueuse au niveau du business. Parce que, voilà, les maisons de disques, il y avait beaucoup de rachats de majors, de phagocytages de majors par une autre. Oui, oui, oui. On rendait beaucoup les contrats aux artistes à ce moment-là. Il y avait des coupes dans les budgétaires énormes. Voilà, il n'y avait plus, plus... Ce n'était plus exactement la même chose. Mais en même temps, c'était un peu le climat des maisons de disques, des majors. Oui, oui, on se rappelle bien de l'époque, oui, oui. Voilà. Et puis, c'était le début d'Internet. Voilà. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que j'ai un peu raté le début d'Internet, je vous dis franchement. Oui, le vivant, oui. Oui, exactement. Aujourd'hui, je trouve ça génial. Je trouve super qu'on puisse vivre comme ça, indépendamment, faire sa vie sur le net, tous les artistes, n'importe qui peut le faire. Et ça, c'est vachement bien, cette démocratisation-là, je l'aime beaucoup. C'est sûr, oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, oui, je me sentais un peu orpheline, quoi. Sans maison de disques, je n'avais plus trop quoi faire, en fait. C'est ça, le vrai problème. Mais c'était propre à moi beaucoup. Et est-ce qu'il y a eu des années difficiles après ce succès important ? Oui, il y a eu quelques années difficiles. Déjà, sur le plan personnel, j'ai vécu des choses un petit peu compliquées. Mais oui, c'est vrai que je pensais à ce moment-là que tout était fini, en fait. Voilà, musicalement, dans la... Réellement, j'ai eu une période où je pensais vraiment que tout était fini, alors que ce n'est pas vrai. Quand on fait de la musique, on en fait toute sa vie, c'est comme ça. Complètement, oui, oui, oui. La passion, elle est chevillée au corps. Et puis, il y avait d'autres moyens de s'exprimer. Donc, déjà, avec mon frère, on a monté un groupe, un groupe de reprises. Ça nous a fait énormément de bien. Voilà, je me suis un peu détournée de juste moi, l'artiste asia, en tant que chanteuse. J'étais dans un groupe, je chantais des chansons qui me rappelaient mon enfance. C'est pourquoi j'avais envie de faire ce métier aussi. Et ça a été magnifique. J'ai rencontré des gens merveilleux, des musiciens hors pair, qui sont encore mes amis aujourd'hui, avec qui on fait encore des choses, des gigs. Et voilà, j'ai vu un peu les choses... Ça m'a permis de voir les choses un peu autrement et de sortir justement de cette hors pair-là. Oui, oui, ça doit faire du bien aussi. Oui, oui, complètement. Et puis voilà, comme je vous dis, la musique, on ne sait jamais d'en faire. Donc moi, j'ai continué de toute manière à écrire, à composer et à avoir aussi de nouvelles aptitudes. Je me suis réellement mise à faire du piano, de la compo au piano. Je faisais du piano avant, j'ai eu une formation classique, mais là, je me suis mise à la compo. Et du coup, c'est une exploration finie. Et donc aujourd'hui, Asia, vous revenez en force avec la tournée iGota Feeling. Qu'est-ce que ça représente ce show pour vous ? Ah ben déjà, on s'amuse comme des fous. Oui, oui, ça a l'air. C'est une fontaine de jouvences. On ressemble en jeunesse. On dirait que le temps n'a pas pris sur nous tellement on est... Vraiment, on est heureux d'être là tous, quoi. Et du coup, il y a une très bonne ambiance. On retrouve un public merveilleux qui vient, qui est là, qui a envie de danser, chanter. Franchement, ça fait du bien. Ça fait que du bonheur, quoi. Voilà. Et vous connaissiez tous les artistes présents sur la tournée ? Pas personnellement, mais en tout cas au moins de vues. On s'est plus ou moins croisés, tous au moins une fois. À part Salomé des Bayas, que je n'avais vraiment jamais croisé. Et c'est d'ailleurs une très belle rencontre, très belle découverte. Et puis voilà, sinon avec les autres, oui, plus ou moins. On s'est tous plus ou moins connus à l'époque, en tout cas. Et puis, il y a la marraine de notre émission, Séverine Ferrer, qui orchestre le show. La maîtresse de cérémonie. Merveilleuse, Séverine, avec Gwendal. Mais voilà, bien sûr, je l'ai connue déjà à l'époque sur Fan 2, plusieurs émissions. Et puis aussi, on s'était retrouvés sur une tournée qui s'appelait Born 92. Ah oui, tout à fait, oui. En 2019. Et puis voilà, donc avec elle, on se connaît bien. Asia, est-ce que vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler en parallèle de cette tournée à I Got A Feeling ? Je continue les showcases. Je vais continuer après I Got A Feeling. Et puis aussi, je vais retourner aussi en studio pour sortir de nouvelles choses. Voilà, ça sera sur mes réseaux, Asia Musique, Asia Musique officielle sur TikTok, sur Insta, Insta Musique. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Un grand merci, Asia, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, Stéphane. Et puis à très vite sur Logos FM. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada